salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne camoff la chaîne principale que vous aimez tant celle sur laquelle on a un million d'abonnés là c'est pour tous les haters ça c'est une balle perdue pour les haters et je suis en compagnie bien entendu vous le connaissez le beau le grand vous l'avez plus vu il avait une gonzesse là vous le voyez c'est qu'il en a plus voilà donc il est un nouveau célibataire vous pouvez le rajouter sur instagram son instant s'affiche en bas c'est maxoumichou très beau très costaud très gentil et 100% hétéro pour le préciser 100% hétéro c'est important de le préciser et aujourd'hui on est avec notre ami christophe alors je vais vous expliquer christophe il a un problème christophe il a une vraie simple excuse moi de rigoler mais tu vas nous l'expliquer mais d'abord je vais expliquer aux gens en fait il nous a appelé parce qu'il vit une situation qui est assez particulière avec son meilleur ami et la mère de son meilleur ami c'est que tu peux nous expliquer qu'est ce qui s'est passé avec la mère de ton meilleur ami jean mais comment ça s'est passé genre c'est comme ça elle est elle est je dirais c'est est ce que ça a duré depuis un moment il y avait de l'attirance où ça s'est fait comme ça et vous il ya elle elle regrette aussi fait comment ça se passe d'accord c'est parce que dans les films les gars c'est vrai à ce point aujourd'hui c'est une fait appel à nous pourquoi du coup mais mon donné je pense qu'il va réagir mal dans tous les cas et tu as fait appel à nous pourquoi pour essayer un problème on puisse séparer ça fait combien de temps que c'est passé ce soir deux mois ok et du coup toi ça te pèse sur la conscience tu continues à le voir mais du coup il doit te dire et donc là tu veux quoi tu veux l'appeler et le faire venir ça serait une bonne idée moi je pense moi je vais être honnête avec vous internet je pense que dans tous les cas faut qu'il le dise à son meilleur ami c'est une chose très importante après dire c'est une bonne idée de le faire venir ça risque de dégénérer après regarde je suis pas seul je suis avec max ou ici si on est là dans tous les cas ça dégénèrera pas mais je pense que là oui il faut lui dire donc est-ce que toi tu es chaud aujourd'hui pour lui dire tu nous a appelé pour ça tu sais c'est pas parce qu'on tourne la vidéo que tu es obligé d'aller jusqu'au bout ok donc toi tu veux mais tu sais que si tu lui dis tu risques de plus parler je comprends ok bon les gars je vous résume l'histoire on a christophe notre ami qui a une relation avec la mère de son meilleur ami apparemment moi ils avaient un peu bu mais ça c'est voilà c'est des choses qui arrivent malgré tout et même si c'est pour moi c'est pas tout à fait normal mais c'est des choses qui arrivent et aujourd'hui il veut mettre au courant son meilleur ami comme il a peur de sa réaction est ce que je peux comprendre il a fait appel à nous pour qu'on soit là et pour que si jamais ça dégénère ben on puisse intervenir donc là tu vas l'appeler tu vas lui donner rendez vous d'accord on va aller dans un parc tu aurais donné rendez vous et à partir du moment où tu donnes rendez vous nous on se mettra à filmer en caméra cachée et si jamais on voit que ça dégénère on intervenir bon christophe là tu tu vas appeler ton pote qui s'appelle hugo tu vas l'appeler et tu lui dis que ou tu es et tu lui demandes s'il peut venir tu mets le haut-parleur comme ça on entend et il est cassé le haut-parleur marche pas bon vas-y appelle le soir allo ouais gros ça va qu'est-ce que tu fais mais moi je suis au parc tu sens je vois ouais j'ai j'ai un truc à te dire un truc important moi je suis déjà au parc je t'attends si tu veux c'est bon il va arriver bon ce qu'on va faire ce que nous on va aller se cacher un peu plus loin on va aller se planquer en caméra cachée dans combien de temps tu penses qu'il est là 5 10 minutes bah voilà ça nous laisse tout juste le temps de nous cacher donc on va se mettre en caméra cachée on va se cacher un peu plus loin quand il arrive on se remet à filmer on est à côté si jamais ça dégénère on arrive ok on fait ça allez les gars on attend qu'il arrive on se met à filmer un peu plus loin c'est parti c'est un égail là ça va ou quoi ça tu allais que ça va mais alors tu parles de quoi bah un truc important qui s'est passé ça fait un petit moment quoi mais ça fait un ou deux mois ouais un peu ouais quand même je sais pas comment c'est ça c'est compliqué je sais même pas par où commencer mais tu as vu que je traîne souvent chez toi et tout tu m'invites souvent j'ai passé des soins le soir et tout tu m'as invité à dormir on a passé de bonnes soirées d'ailleurs j'ai pas toujours bien âgé non je t'ai pas volé mais c'est autre chose comment te dire non tu sais quoi c'est pas une bonne idée justement c'est parce que tu m'en a mis que c'est le problème bah vas-y alors dis-le qui est ton ami bah comment t'as dit j'ai vu et il arrive je t'ai dit ta mère je l'apprécie beaucoup et et alors qu'est-ce qu'il y a là dans votre nom bah une fois il se peut que ça un peu déraper entre elle et moi pardon ouais ah tu fais une bague là ouais non non je te jure c'est la dernière fois que tu dormais et tout genre et je sais pas elle est venue elle m'a réveillée elle m'a dit tu veux boire un coup tout ça moi j'ai dit ouais pourquoi pas on parle on continue à boire et tout et puis d'un coup ben c'est parti tout seul Non je te jure que non mais je savais pas comment et à la fin c'est bon les gars vas-y tiens le je mets le sur le banc s'il te plait hugo assis toi s'il te plait Hugo ça va réchanger je râine calme toi calme toi tranquille je vais t'expliquer tu te calmes je t'explique tout tu te calmes je vais t'expliquer personne n'y a pas de guet-apens calme toi c'est ton ami ou pas comment c'est un piste de pute frérot écoute parler parler je suis au milieu vas-y parler dis ce que tu vas lui dire vas-y tu restes assis non non tu restes assis je peux pas je peux pas ça m'énerve je suis trop énervé assis toi putain Hugo ça va je dis pas que j'adore je dis juste fais pas chauffer arrête de crier tu veux qu'il te parle ou tu veux rien savoir vas-y 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 calme toi c'est bon vas-y tu as raison vas-y vas-y tu sais quoi tenez moi parce que sinon t'es plus fort que moi vas-y vas-y tenez moi parce que sinon t'es plus fort que moi bon assis toi assis toi là maman assis toi vas-y vas-y parle 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 c'est quoi j'étais eu du malade t'as mouru le début mais je sais pas comment m'excuser c'est genre en fait vraiment ce qui s'est passé on a dit quoi il faut que tu prennes en compte je pense que je sais c'est chaud ce qu'il a fait c'est très chaud je sais pas mais je sais pas je vais pas te dire oui je vais pas te dire non c'est très compliqué c'est quelque chose qui arrive qui arrive rarement je dis juste que s'il t'en parle c'est parce que ça lui pèse ça lui pèse je m'en bats les c***** je m'en bats les c***** un vrai ami je lui aurais pas fait ça il s'en bat les c***** c'est bon je pense calme je me suis désimporté par l'alcool et ah par l'alcool par l'alcool si j'aurais pas bu je suis sûr que j'aurais rien fait ah tu aurais rien fait j'aurais rien fait j'aurais rien fait ta mère elle est avec ton père ouais pourquoi ben je sais pas ton père il est au courant ah non il est pas au courant encore heureux il est pas au courant c'est ton grosse c***** attends c'est ta mère parle ư... tiens le s'il te plait si il te le dis déjà c'est que il voulait t'en parler tu comprends ce qu'il t'a dit ou pas attends je me mets là parce que j'ai peur que tu... ne me dis pas ca mais il aurait rien dit je comprend que tu es là mais il aurait pu rien te dire aussi non mais je l'aurais appris l'un jour ou l'autre peut-être... peut-être pas tu vois ça va je vais pas le frapper si 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 j'ai pas le frapper j'ai des pas le frapper tiens quoi C'est parti ! C'est parti ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! On est pour lui ! Stop ! Si tu fais ça, on se casse avec lui ! On s'en va ! Tiens-le, on s'en va ! Ça va dégénérer, il ne veut pas rester calme ! Allez, c'est bon ! Stop ! Dernière fois ! Calme-toi ! Reste assis ! Hugo, reste assis ! C'est bon, tu calmes ? Vas-y, je suis calme ! Vas-y, ramène-le ! C'est la dernière fois ! Discuter, parler, c'est tout ! Comment tu as pu faire ça ? Comment tu as pu faire ça ? J'ai vu 2-3 verres et... 2-3 verres ? Et après, c'est parti tout seul ! C'est chez moi ! Je t'invite chez moi ! Si je n'aurais jamais bu d'alcool, je n'aurais jamais fait ! Et alors, je m'en bats les couilles ! Je vais chez toi, je vais niquer ta mère ! Tranquille ! Tranquille ! Tranquille ! Tiens dans le bord ! Tu vas mourir ! Tu sais ce que c'est ? Tu vas mourir ! Tu vas mourir ! Tu vas mourir ! Sinon, vous savez quoi ? Je vous propose un truc ! Nous deux, on y va ! On va dans un coin si tu viens de t'être ! Non, on n'est pas là pour ça ! Il n'a pas envie de se battre non plus ! C'est une grosse trompette ! A chaque fois, c'est moi qui me défend quand il y a des problèmes ! C'est rien à moi ! C'est mon meilleur ami ! C'est mon meilleur ami ! Tu n'as plus subi ! Tu oses dire ça ! Tu oses dire ça ! Après ce que tu as fait ? Je suis ton meilleur ami ! Est-ce que toi, ton meilleur ami, il a déjà fait ça ? Frérot, non ! Est-ce que ton meilleur ami, il a déjà fait ça ? Oh, Hugo ! Ce que j'aurais dit justement, c'est que je n'en parle jamais ! J'aurais appris au bout d'un autre ! Même si j'étais mon meilleur ami, tu n'aurais jamais fait ça ! Ça ne devrait même pas traverser l'esprit ! Je ne devrait même pas traverser l'esprit ! Hugo ! Oh, c'est une baronne ! Tu n'as pas honte ? Hugo ! Tu as quel âge ? Tu as 20 ans ! Ouais, je sais ! Il est merdé ! Bah, tu as merdé ! Hugo, regarde-moi ! Jérôte ! Qu'est-ce que tu aurais fait ? Imaginons, vous êtes tous les deux meilleurs amis ! Mais juste... Imaginons, lui et moi, on t'aurait empêché pour aller le frapper ! Qu'est-ce que tu aurais fait ? Tu nous aurais frappé ! Hugo, je ne t'ai dit pas que j'attore, frérot ! Je t'ai dit que nous, on est là ! C'est un fils de pute ! C'est un gros fils de pute ! Je t'ai dit juste que nous, on est là, pour éviter que ça dégénère ! Il t'a dit les choses, maintenant, tu le laissais ! Ouais, mais je l'ai cassé à bout, tu ne savais pas ! C'est qui t'appelles, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il qu'est-ce qu'il est fort ! Je pars dessus, tu m'en parle à l'intérieur ! Allo ? C'est ça ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Si, il faut être plus bas, tu peux le dire ? Eh, je ne peux pas, là, je suis occupé, là, je ne peux vraiment pas ! Dis-moi, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Là, je me l'adresse, je ne suis pas sûr ! Eh ben, non, mais je ne peux pas ! Dis-moi-le, maintenant ! Oh, bah, je ne sais pas comment faire ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est grave ? Ah, je peux le dire ! Qu'est-ce qu'il était, je pensais à celui-là ? Ah ! Ah !